S'il y a certains panneaux que vous devez demander, tout il fait à eux de nous fournir ça. Parce qu'il y a le fait de nos produits à l'actualité de la production. Par rapport à ça, c'est Mme Diop que j'avais demandé pour vous l'éclat pour vous. Là, nous sommes au niveau des vestiaires principales de l'équipe nationale. Elle va avoir une capacité d'accueil de 25 jours, conformément à la réglementation FIFA. Déjà, la surface fait 82,5 m2. Elle va être dotée d'assises pour 25 classes. Ce qui est déterminant, c'est qu'en plus de ces assises, on va avoir au-dessus de ces assises des écrans, LED, paramétrables. Comme c'est un stat dédié à l'équipe nationale, et l'équipe nationale change tout le temps, au niveau de ces écrans, il sera toujours possible de mettre l'image du joueur et leur nom du joueur. Parce qu'il y a toujours des champs. Voilà. Du fait du branding, du fait du branding de l'Ange, ce n'est pas le branding proprement dit, mais du fait de customiser le stat aux couleurs de nationaux, ici au milieu, c'est un lion comme ça, en rouge, carrément, qui est sur le niveau de la fédération, qui va faire office de défaut. Il y aura l'image du stat au sol. Et maintenant, on va revenir avec les assises brâches. On sort de là, c'est tellement chaud. Non, mais on est là pour ça. Ne basez pas à nous. À côté, ce qui est bien dans ce projet, c'est les orientations qui ont été données par la réglementation de l'équipe nationale respectée. Ces orientations-là consistent à faire, dans des vestiaires comme ça, un refreshment room. Refreshment room. On va installer au niveau de la fédération, un bar, des salons, tous ces espaces-là pour les porter. Quand ils viendront, avant d'être convoqués par le coach, au niveau de ces espaces de concentration, là-bas, ils pourront manger, délirer, faire ce qu'ils veulent. Maintenant, quand ils viendront dans ces espaces-là, là, c'est pour la concentration. Un restaurant pour eux, un média buffet qui leur est dessiné au bout. Juste pour la presse. Où est là une périse-là ? On est là. On est là. Où est-ce que c'est le bar ? Où est-ce que c'est le bar ? À côté, à côté. Mais vous notez, la pêche est là. La pêche est là. Au moins, les conditions seront mobilisées pour le travail du bar. Tout à fait. Vous aurez votre bar, vous aurez votre restaurant. Et de là-bas, maintenant, eux, ils ont assez du bon. Là, on a des studios de TV dans le projet. Ça aussi, c'est une innovation bar. On va aller les équiper et installer au point que demain, si la RFS doit couvrir un direct-us, ils amènent les journalistes et ils vont emmener les journalistes et ils pourront faire leur drame de TV dans ces interfaces. Les studios TG sont au nombre de quatre. Voilà. On en a quatre en tout. Là, à ma droite, on a la salle de conférence de presse. La salle de conférence de ma vie. Comme vous le voyez, elle a une capacité pouvant accueillir 244 journalistes. En plus de cela, il va y avoir des box interprètes. Par exemple, si le Sénégal joue contre la Russie, peut-être que l'entraîneur russe ne comprendra pas les questions qui seront posées. Il va y avoir des interprètes à ce niveau-là qui vont être raccordés aux SONO. Et ces gens-là pourront faire les travaux d'interprètes, de traduction entre la langue qui va être parlée. Je vois que la presse est... Voilà. Bon, quand même, c'est la réglementation FIFA qui les garde. C'est normal. Ils sont galérés pendant 40 ans. C'est la FIFA qui, en termes d'orientation presse, a donné beaucoup d'éducation. Parce que, déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour un stade de 50 000 places, la FIFA dit qu'il faudra minimum prévoir une presse de 600 places. Nous, on en est à 800. Et ils demandent à ce que ces gens-là, ils aient une entrée dédiée. Depuis cette entrée dédiée, ils vont avoir des ascenseurs qui leur permettent maintenant d'aller vers les espaces. Et comme vous pouvez voir, notre conception, c'est comme ça que ça a été bâti. On a l'entrée presse qui est là. Il va y avoir des tourniquets par rapport au système d'accréditation. Tu es journaliste, tu n'es pas journaliste. Si tu es habilité, on te laisse passer. Tu as accès à cet espace-là. Tu as accès au studio TV. Tu as accès à la salle presse. Et tu as, via les ascenseurs presse, tu vas directement vers dans toute une presse. Maintenant, la spécificité également qu'il faut ajouter dans cette salle de conférence de presse, vous voyez le faux plafond, il est complètement perforé. Elle va être traitée du point de vue fouillis, du point de vue acoustique, de manière à ce qu'il n'y aura pas de découpe dans cet espace. Bravo. Il faudra rajouter également par rapport à la presse qu'il y a 40 desks qui sont réservés aux commentateurs. Dans ce stade. C'est avec des bras. 40 desks réservés aux commentateurs. Donc au-delà même de ce qui est utilisé par là-bas. Dans le VIP lounge du produit. On est dans le VIP lounge du projet. Le VIP lounge, elle fait 1410 mètres carrés avec une terrasse de 500 mètres carrés à l'extérieur. Elle a été conçue de manière à pouvoir abriter des VIP. Parce qu'on sait que dans les stades, c'est les VIP qui payent les plus, qui ramènent plus d'argent. Donc pour nos soucis de rentabilité, on a réfléchi à un concept qui permet en plus des loges qu'on a au niveau supérieur d'avoir un VIP lounge. Parce que maintenant, dans les contrats d'exploitation ou les métodos d'exploitation, les gens ont cette préférence-là de louer les loges à des entreprises. Et donc ceux qui seront peut-être VIP et qui n'ont pas cette possibilité-là via une entreprise d'avoir une place au niveau des loges, ils ont la possibilité d'avoir des tickets VIP qui leur permettent d'avoir accès à partir de ce VIP lounge-là. Maintenant, ce qui est utile dans ce VIP lounge-là, c'est qu'elle est assujettie à 1193 places VIP dans l'air de l'hôp. Ce qui est à ajouter, c'est au niveau de ce VIP lounge, on a un lobby qui est au niveau du centre, mais on a de part et d'autre des bars et des restaurants, des cuisines qui ont le niveau de standing d'un hôtel 4 étoiles capables d'assurer le service pour plus de 2000 VIP. Super, c'est très bien. Je suis fière de vous dire que le président de la République qui est au Sénégal, le plus grand de la vie est au Sénégal. Nous avons eu le directeur général Galoba et l'équipe d'entre nous qui a eu le directeur des infrastructures au ministère des Sports. Nous travaillons pour accompagner ce que je dis à l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec nos filles et aujourd'hui, nous savons que l'année 22 février nous devons faire un travail. Le travail est avancé, ce qui est un peu de l'argent et nous avons fait 80% de l'argent. Donc, nous pouvons nous dire qu'il y a des gazons qui nous devraient avoir des gazons qui sont des gazons qui sont des gazons artificiels et des gazons naturels. C'est ce que je dis à l'argent dans la vie. Mais c'est ce qu'on a magnifié, c'est ce qu'on a maintenu au stade. L'architecte principal est le président Macky Sal. Parce que moi, il a décidé qu'il n'y ait une piste d'athlétisme. On va faire une piste pour qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'un stade. Donc, le stade a une ambition pour le stade. C'est ce que le président Macky Sal a dit. C'est ce qu'on a dit pour que le monde sportif est le plus important. Mais si vous regardez la capacité, la salle de presse, surtout les gens qui sont les plus importants pour aller au stade de la vie, d'avoir des images, d'avoir des informations, nous avons des conditions qui sont les plus importants dans le stade du Sénégal. C'est ce qu'on a dit et nous avons dit que nous allons faire pour que le Sénégal soit le plus important. et nous avons dit des choses qui sont les plus importants. Si on est dans les vestiaires ou dans les musées de la maison, il est très humain et il n'y a pas de nos affaires ou des affaires que nous avons vu. Donc, c'est ce qu'on a dit et qu'on a dit que nous devons être d'avoir des images ou de l'argent. On a vu un stade et nous avons pu que nous devons être en sorte de faire avec des choses. Nous avons pu voir ce qu'on a dit avec des choses. Au destin Sénégal ici, C'est le premier ministre de la Fédération. C'est ce qu'on ne peut pas parler de l'équipe nationale et de la fédération de l'équipe nationale. On va faire un peu de temps pour que nous puissions fêter avec le peuple sénégalais. C'est ce que je peux aussi parler ici. Ici, on ne peut pas s'occuper de footballer ou de footballer. On peut s'occuper de la réception et passer la journée, on peut s'occuper du musée, visiter là-bas. C'est ce qu'on a dit que nous pouvons faire un stade du Sénégal. Dakar Arena, Arène Nationale. Tout ce que nous avons fait pour nous, personne ne l'aura pas, nous avons fait un peu de privé à prendre ce que nous savons sur l'infrastructure sportive. C'est ce qu'on peut faire pour nous aider à faire l'infrastructure sportive. Ce GIP a déjà commencé à faire ce qu'on a fait dans la Dakar Arena. C'est ce qu'on a fait pour nous aider à faire ce qu'on a fait dans le stade du Sénégal. Dans le stade du Sénégal, il y a un environnement qui est respecté. Il y a un solaire, mais il y a une station qui est en train d'utiliser. Il y a une station qui est en train d'utiliser à ce qu'on a fait dans le stade du Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour nous aider à faire ce qu'on a fait dans le stade du Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour le stade de Léopold Sénégal. C'est ce qu'on a dit que l'entreprise a commencé à venir. Il y a un démarrage. Il n'y a pas de partagent. Il s'agit d'un démarrage et d'un démarrage. Il s'agit d'un démarrage pour être en train de se faire la démarrage. Il s'agit d'un démarrage et il s'agit d'un démarrage. C'est ce qui est au stage de ce qu'on a fait pour que l'on a fait. Le président d'un Because in the School of Health, nous devons les conférences de notre fédération et de le ministère de Sport ne fait que nous soutenons aux organisations en l' Augspun. Cela m'a fait de l'agriculture. Nous devons faire des candidatures pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire qu'à la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique, si on est paré, on peut aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que les réunions ne sont pas parés. Ils ne sont pas parés, ils ne sont pas parés par la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, d'ici 2023, si on est évalué, nous devons savoir, nous devons mettre la Coupe d'Afrique des Nations. Tout en sachant que c'est le février, nous devons mettre la Coupe d'Afrique des Nations. Comment peut-on faire la Coupe d'Afrique des Nations ? Ce que nous devons faire, c'est qu'en février, nous devons mettre la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, nous devons mettre un stade avant février ou tout juste après l'inauguration. Donc, si on l'a inauguré, au mois de mars, sous l'équipe nationale de football, nous devons mettre la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en tout, nous devons dire le restant. L'État et la Fédération, c'est ce que nous devons faire. Parce que nous devons avoir la Baisse. Ce qui n'est pas d'abord sur notre première participation, c'est la compétition internationale. C'est la mobilisation des moyens, la mobilisation des conditions, la maîtrise de l'administration. C'est ce qui se déroule. Parce que la compétition commence, Sénégal a toutes les conditions possibles pour aborder les compétitions.